Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'autres choses que des plantes proprement dites. On va parler de... alors j'appelle ça la lutte biologique parce que ça fait partie de la lutte biologique. Mais on va pas parler de tout ce qui concerne la lutte biologique parce que sinon ça pourrait durer des heures. Là je voudrais parler plus précisément de, on va dire, deux trois choses qui concernent à la fois les plantes d'intérieur et le jardin, balcon, rebords de fenêtres, voilà tout ce qui peut être entre la maison et le jardin. C'est plutôt intéressant, ça concerne tout le monde au final puisque ça serait pour lutter contre des nuisibles, les nuisibles que l'on connaît tous. Alors je vais pas vous parler des acariens et des trips comme on entend beaucoup parler parce que malheureusement on parle beaucoup moins des pucerons et des moucherons de terreau. Au final ce sont des nuisibles qui sont je pense un peu plus partout que les trips ou les acariens finalement. Les pucerons alors je crois qu'il n'y a pas un jardin qui échappent aux pucerons et les ciarides je pense que quand on commence à avoir une belle collection de plantes on en a forcément, c'est juste obligé. Quand on a quelques plantes seulement et qu'on ne les a pas rempotées, bien souvent on n'a pas ce genre de problème. Souvent ça vient par le nombre de plantes et par le fait qu'on rempote parce que bien souvent les ciarides, les petits moucherons de terreau ou les mouches de terreau viennent avec le terreau. Moi c'est ce qui s'est passé, un sac de terreau qui était contaminé par des mouches de terreau mais ça c'est la faute à personne, ça arrive, les larves on les voit pas et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai introduit en fait les moucherons de terreau la première fois chez moi, c'était l'année dernière il me semble, oui l'année dernière où vraiment j'ai eu une invasion et j'ai trouvé des parades qui ont super bien marché donc c'est pour ça que je vous fais des retours là dessus. Entre autres, première petite chose, un truc tout bête, les pièges à glu, les pièges jaunes, pièges à glu, tout simple. On utilise ça que ce soit en intérieur ou même en extérieur dans le jardin, on utilise dans les potagers, tout ça, on utilise des pièges à glu. Donc vous avez les pièges à glu jaunes, vous avez des pièges à glu bleus. Alors les pièges à glu jaunes c'est plutôt pour ce qui est moucherons de terreau, j'ai pas de j'ai pas l'emballage complet en fait, les moucherons de terreau mais ça va attraper d'autres petites bestioles mais en principe c'est moucherons de terreau. Les glu bleus c'est pour les trips. Alors moi j'ai jamais utilisé, ça s'utilise beaucoup dans le potager parce que les trips contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas uniquement dans les plantes d'intérieur, c'est aussi et d'ailleurs beaucoup plus en extérieur et dans le potager. Donc ça, les pièges bleus j'en ai jamais utilisé, à ce qui paraît c'est pas terrible, moi je peux pas vous dire dessus. Par contre les pièges jaunes, je vais vous montrer un exemple. Alors là j'ai commandé sur internet des petits, enfin un gros lot de pièges jaunes, j'en avais des rectangulaires comme ça que vous pouvez fixer, suspendre ou moi je les mets, vous savez les étiquettes où on marque le nom des plantes, je colle dessus et je plante. Voilà, tout simplement. Et après vous aviez des formes par exemple en forme de fleurs et en forme de petits oiseaux, voilà par exemple. Et là je voulais vous montrer justement, j'ai planté mon petit oiseau et vous voyez les moucherons de terreau sont collés dessus. Donc ça c'est une partie de la lutte biologique que l'on va pratiquer contre ces fameux sciarides. Oui, quand vous entendez le mot sciarides, c'est les mouches de terreau. On ne dit plus vulgairement les mouches de terreau parce que ça ressemble à des petites mouches toutes petites, des petites trucs noires qui volent. J'essaierai de vous incruster une photo de ces petites bestioles. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est en fait la partie haute de l'iceberg, comme on dit. Puisque les mouches de terreau, ce sont des insectes suceurs-piqueurs ou piqueurs-suceurs, comme on veut, qui piquent, on va dire, les feuilles de vos plantes, mais pas forcément beaucoup. Ce n'est pas non plus une catastrophe, ce n'est pas comme les trips. Par contre, ce qui est embêtant, ce sont les larves de ces sciarides qui, par contre, font d'énormes dégâts, notamment sur les petites plantes et les boutures. Et entre autres, pour l'instant, je n'ai pas fait un update de mes caladium parce que franchement, je ne sais pas si un jour je vais en faire un. Parce que je me suis aperçu que j'avais énormément de mouches de terreau sur mes peaux et en fait, ça mange toutes les racines, toutes les petites racines bien fraîches qui viennent de sortir. Les petites racines, ça bouffe tout en fait. Les larves de sciarides, ça mange les racines. Donc, c'est ce qui est en fait plus mauvais pour vos plantes. Du coup, en parallèle de ces petits pièges jaunes, je voulais vous parler des nématodes. Alors, les nématodes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des larves, des bonnes larves, des gentilles larves, on va dire, qui sont là pour... qui sont là en fait que l'on va mettre parce que naturellement, ça existe dans la nature. Mais nous, pour nos plantes d'intérieur, on va les mettre dans le pot, dans nos pots de fleurs ou de plantes ou même dans le jardin. Ce sont des larves qui en fait sont là pour manger les mauvaises larves. Alors, entre autres, là, ça sera des larves de mouches de terreau. Ça se présente... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ce sont des petits... Hop ! Voilà. En fait, ce sont des petits verres microscopiques que l'on ne voit pas à l'œil nu. Ne vous inquiétez pas, ça ne grouille pas de partout, d'astigots, de ce que vous voulez. Par contre, je vais vous montrer comment ça se présente réellement. Quand vous recevez, voilà, c'est un petit paquet. C'est juste une poudre, en fait. C'est une poudre et dedans, en fait, c'est des millions... Là, il y a 2 millions de nématodes dans ce petit sachet. Voilà. C'est juste ça. Et c'est à diluer dans l'eau. Donc, vous n'allez pas voir des astigots ou grouiller de partout. Vous n'inquiétez pas. Donc, ces nématodes... Je vais vous expliquer déjà comment les avoir. Donc, j'avais commandé cette petite boîte sur Internet. Très déçue. Très déçue parce que c'est un tout petit format. C'est marqué 10-12 pots. Je n'avais pas fait attention. Certes, c'est moins cher que ce que j'avais pris l'année dernière. Mais on fait, je ne sais pas, des dizaines de fois moins de surface avec ça. Mais je vous montre ça parce que je ne l'ai pas encore reçu, l'autre. Voilà. Donc, en fait, ce sont des... C'est une poudre que l'on dilue dans l'eau. Et que l'on va venir arroser nos plantes avec cette poudre diluée dans l'eau. Comme si on arrosait normalement. Il y a des conditions pour pouvoir bien le faire. Je vais vous expliquer par la suite. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est comment les acquérir en meilleure... En plus grosse quantité pour pas très cher, finalement. Vous allez, en fait, aller en jardinerie. Moi, je suis allée à Gamvers. Voilà. Moi, j'ai Gamvers. Et dans le rayon, tout ce qui est pièges, insecticides ou des choses comme ça, vous allez avoir une partie où il y a tout ce qui est lutte biologique. Voilà. Donc, ça, c'est la lutte biologique. Et en fait, vous allez pouvoir acheter, par exemple, là, ça va être des nématodes. C'est, en fait, contre les insectes du sol avec des nématodes bénéfiques. Voilà. Parce qu'en fait, il y a les larves nuisibles et les larves qui sont bonnes. Et ça, ça fait partie des bonnes larves. Et par exemple, alors, je tiens à montrer vraiment l'emballage parce que quand vous allez le chercher, vous n'allez pas trouver facilement, peut-être. C'est dans un petit plastique. C'est Biotope qui le fait, mais je pense qu'il y a d'autres marques. Je ne sais pas du tout. Et j'insiste bien sur le fait que c'est contre les insectes du sol. Et alors, vous allez retrouver une liste, voilà, de tous les parasites que vous pouvez combattre. Par exemple, vous avez le vert gris, le vert blanc, les limaces, les mouches de terreau, les fourmis et autres verts du sol. Et pour les fourmis, c'est très bien. Souvent, sur les balcons, vous avez des problèmes de fourmilière, de fourmis. C'est la carène du montage. J'ai oublié d'expliquer un petit truc entre les fourmis et les pucerons. Alors, les pucerons, quand ils sont sur la plante, ils se nourrissent de la sève de la plante qui est sucrée au final. Et en fait, leur déjection, les déjections des pucerons, va attirer les fourmis. Et les fourmis en sont très, très friandes de cette déjection puisque c'est sucré et tout. Et c'est pour ça que quand vous voyez des fourmis monter et descendre sur une plante, vous avez de grandes chances qu'il y ait des pucerons puisque les pucerons alimentent les fourmis et elles sont plutôt contentes. Donc, regardez bien les fourmis. C'est un bon moyen de savoir s'il y a des pucerons. Je ne dis pas que c'est un miracle comme ça, ce n'est pas vrai, mais ça marche plutôt bien. Du coup, là, vous avez un petit livret que vous allez passer du coup en caisse. Ça coûte 19,70 euros exactement. Vous avez un code barre, vous payez. Et en fait, vous allez aller sur Internet, tout simplement. Vous allez aller sur Internet. Donc, vous choisissez quel nuisible vous voulez combattre. Donc, vous choisissez, vous réglez au magasin. Vous allez sur Internet, vous cliquez donc dans www.biotop.fr, dans livrer mes insectes, une fois que vous avez votre livret. Vous validez ce que vous avez besoin et vous recevez 2-3 jours après maximum. Et dans ce livret, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Déjà, ça vous explique ce que c'est un nématode. Donc, les nématodes sont des vers microscopiques naturellement présents dans le sol. Donc, c'est ce que je vous disais, naturellement présents. Mais là, c'est dans des pots de plantes intérieures, donc vous ne les avez pas. Alors, ils se déplacent dans le sol ou sur les végétaux à la recherche de leur proie pour les parasiter. Quand ils les trouvent, ils pénètrent dans leur corps par la voie naturelle et se multiplient. Bon, c'est un peu gore. Et se multiplient à l'intérieur, entraînant l'arrêt de leur alimentation en quelques jours, puis leur mort. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas à l'infini les nématodes. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont mangé ce qu'ils avaient à manger, entre autres les larves de sciaride, vous ne les avez plus. Donc, il faut quand même entretenir jusqu'à qu'ils mangent tout, en fait. Alors, quand ils les trouvent, au bout de deux à trois semaines, donc il faut quand même un cycle bien complet, les nombreux nématodes qui se sont développés quittent les corps de leurs victimes pour s'attaquer à d'autres cibles, poursuivant ainsi l'action du traitement. Lorsqu'il n'y a plus de cibles à parasiter, la population de nématodes décroît rapidement. Voilà, donc ça vous explique ce que c'est les nématodes. Ça vous explique pour quel ravageur vous pouvez choisir. Et à chaque page, vous voyez, vous avez l'explication contre, par exemple, les nématodes, contre les verts gris et les courtilières. Les courtilières, c'est ignoble. J'en ai vu dans mon jardin, c'est dégueulasse. Contre les verts blancs. Et nous, ce qui va nous intéresser, il y a même les limaces, contre les mouches de terreau. Voilà, je voulais vous montrer cette page. Donc, les mouches de terreau, en fait, vous allez avoir la mouche, qui est ici, et à côté, la larve. Et c'est la larve qu'il faut détruire absolument. Voilà, et c'est grâce à ces verts. Donc là, ça vous explique tout. En fait, c'est un livret très complet, ça vous explique tout. Et en même temps, je voulais vous montrer quand même contre les fourmis aussi. Il y a des nématodes contre les fourmis. Et là, en fait, c'est pour attaquer directement les fourmilières. Donc ça, c'est super intéressant quand on est souvent... Alors, dans un jardin, pour attaquer toutes les fourmilières, c'est un peu compliqué. Mais sur un balcon, parce que j'avais discuté avec Carole, de Une fleur parmi les fleurs, qui avait des soucis de pucerons, je lui avais dit, est-ce que tu as des fourmis ? Et elle me dit, oui, effectivement, il y a des fourmis qui viennent. Alors, il faut savoir que les fourmis, en fait, c'est un signe qu'il y a des pucerons. Si vous voyez beaucoup de fourmis monter et descendre dans une plante, vous avez beaucoup de chance d'avoir, en fait, des pucerons. Voilà, tout simplement. On va dire que c'est un duo, fourmis, pucerons. Donc voilà, les fourmis, ça doit vous interpeller et vous dire, je suis sûre que j'ai des pucerons par là. Donc si vous attaquez directement la fourmilière, ce qui est pas mal, voilà, ils expliquent, alors c'est expliqué qu'il faut, enfin, je vais vous expliquer comment on fait après. Les fourmis sont des insectes hymenopteres. Dans la croissance, c'est composé de quatre stades. Alors voilà, la fourmilière, etc. Tout est expliqué là-dedans. Donc pour les fourmis, je rentre pas en plus dans les détails parce que je lutte contre les fourmis en extérieur. Mais bon, c'est compliqué. Sauf si vraiment il y a une zone bien précise. Mais par contre, sur vos balcons, bien souvent, vous avez ce problème. Et ça, c'est super bien pour lutter contre les fourmis. Par contre, on va revenir aux nématodes contre les mouches de terreau parce que ça, ça concerne vraiment tout le monde. Quand vous recevez vos mouches de... Quand vous recevez vos nématodes, ce qu'il va falloir faire, vous avez cette petite poudre. Alors, ce que j'ai commandé, c'est vachement plus gros et c'est pour 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, en gros, moi, avec ce que je vais recevoir pour 19,70 euros, ça, ça m'avait coûté 9 euros et quelques. Je fais que 10 pots avec ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, en gros, c'est tous les pots de ma véranda et de ma cuisine et ma salle de bain. En fait, tous les pots de ma maison. 10 mètres carrés, c'est énorme. Pour 19,70 euros, franchement, ça vaut le coup. Vous allez recevoir la petite poudre. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps pour le faire. Vous allez diluer cette poudre dans des arrosoirs. Il y a les quantités qui sont marquées. Voilà, sous-abri à l'extérieur, dès que la température... Alors, il faut que ce soit à plus de 12 degrés. Donc, l'hiver, ça ne sert à rien. Mais bien souvent, les mouches de terreau, on n'en a pas l'hiver. Enfin, en intérieur, si, mais en extérieur, non. Donc, vous allez diluer ça dans l'eau. Et au préalable, vous allez arroser déjà une première fois toutes vos plantes. Et quand je dis toutes vos plantes, c'est vraiment toutes vos plantes. C'est vraiment tous les pots. Pas un sur deux. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes pièges déjà d'avance pour un peu localiser là où vraiment, il y en a beaucoup. Il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Mais quand même, je vais quand même les faire par précaution. Donc, vous arrosez au préalable vos plantes. Pas non plus hyper copieusement. Vous humidifiez votre terreau. Votre terreau, en ce moment, il fait chaud. Donc, ça va sécher assez vite. Et après, juste après, vous allez venir avec un arrosoir avec des nématodes dedans. Et vous allez arroser légèrement. Il n'y a pas besoin d'en mettre trois tonnes puisque vous avez déjà arrosé toutes vos plantes avec ce mélange. Et vous allez maintenir, je dis bien, il va falloir maintenir frais votre terreau. Ne pas laisser sécher à peine en surface. Ça, ce n'est pas un souci. Mais le dessous, il ne faut pas que ça sèche. Alors, je sais qu'il y a des plantes qui n'aiment pas trop ça. Mais en général, les plantes qui sèchent n'ont pas de problème de siaride. Mais toutes les autres plantes, il va falloir les garder un chouïa humide pour que les nématodes restent en vie et fassent leur travail. Et c'est-à-dire que pendant deux à trois semaines, il va falloir veiller à ce que ça ne sèche pas en totalité votre substrat. Parce que sinon, les nématodes vont mourir. Les siarides seront toujours là et les nématodes ne pourront plus faire leur travail. C'est souvent le problème des personnes qui me disent « Bouti, ben non, pas maintenant, tu vas boire après. » C'est souvent le problème des personnes qui me disent « Moi, ça n'a pas marché, etc. » Alors, bien souvent, ces personnes-là n'ont pas fait tout leur pot. Donc, il suffit d'un pot qui reste où il y a un ou deux siarides et c'est bon, vous êtes recolonisés. Ou ne pas avoir gardé le substrat humide et du coup, les nématodes sont morts et ne font pas leur boulot. Donc, tout simplement, c'est un entretien. C'est vraiment de l'attention à ce niveau-là que je tiens vraiment à préciser. C'est hyper important si vous voulez que ça marche. Et en complément, vous avez ces pièges jaunes. Et ça, en fait, ça va piéger les adultes. Voilà, ça va empêcher. Voilà, désolée, j'étais interrompue. Les chiens sont bien aboyés. C'était une fanfare de tous les côtés. Bouti, stop ! Parce que mon fils est arrivé. Voilà. Oui, je disais. Alors, en complément des nématodes, pour vraiment avoir une efficacité absolue, vous mettez ces petits pièges jaunes. Oui, ça a l'air ridicule. C'est une nouvelle déco. Moi, j'en ai partout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pendant que les pièges jaunes vont attraper les adultes qui volent et qui vous cassent les pieds, ces adultes-là n'iront pas repondre à nouveau et refaire un cycle. Donc, ça veut dire que vous avez les nématodes d'un côté qui mangent les larves et qui s'occupent de tout ce qu'il y a en dessous, au niveau des racines. Mais à côté de ça, mettez des pièges à glu. Ça va choper tous les adultes qui pourraient après, par la suite, pondre et qui vont sortir entre-temps, genre, je ne sais pas, 3-4 jours après que vous ayez mis les nématodes. Il y a quand même des moucherons qui vont s'envoler. Ils vont aller secouler sur les pièges à glu. Et ce qu'il y a de bien avec ces pièges, c'est que vous pouvez même en mettre quelques-uns entre-temps, quand vous n'êtes pas sûr, que vous voyez un moucheron, que vous dites, bon, est-ce que j'ai une infestation, une infestation, on dit ça, une infestation, ouais, de moucherons, mais que vous n'êtes pas sûr, vous en voyez un comme ça en passant, et puis vous ne voyez rien d'autre. Parce que des fois, ça arrive qu'il y a des nuages de moucherons. Enfin, moi, je n'ai pas eu ce problème, sauf sur les bulbes de caladium, où vraiment, je voyais que c'était recouvert, c'était ignoble. Mais c'est vrai qu'en prévention, des petits pièges de temps en temps comme ça, puis hop, vous voyez qu'il y a des moucherons qui se collent dessus comme ceci, hop, ben là, vous savez que vous en avez. Alors, vous voyez, ça fait 3 jours que j'ai le piège, je ne suis pas infestée de moucherons non plus, parce que sinon, des pièges, quand c'est infesté, vous avez le piège, en 3 jours, il est noir. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les fameux sciarides. C'est une lutte biologique pour ces sciarides. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui soit efficace, parce que j'ai essayé le sable en surface. Ça étouffe votre plante, clairement. C'est une catastrophe. Vous ne pouvez plus gérer les arrosages, parce que vous n'avez pas accès au substrat, donc vous ne pouvez pas voir si c'est vraiment sec ou pas sec. J'ai essayé sur un potos. Alors, on dit que le potos, il est increvable. Moi, ça a failli me faire crever mon potos. Donc, le sable, non. Les idées comme une allumette plantée à l'envers, ben non, parce qu'en fait, c'est le soufre qu'il y avait dans les allumettes qui étaient censées faire partir les bestioles, sauf que maintenant, les allumettes, elles n'ont plus produit là-dedans. Donc, en fait, c'est juste inefficace. Une coupelle d'eau à côté, oui, il y aura des moucherons qui vont aller se noyer dedans. Ou une coupelle avec un peu de sirop, comme les moustiques et tout ça. Oui, vous aurez des moucherons qui vont aller dedans. Mais vous n'allez pas faire grand-chose avec. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre ? On m'a dit le mar de café, il n'y a pas très longtemps. Mais non, pas du tout. Le mar de café, il y en a qui mettent dans le terreau. Alors après, chacun voit midi à sa porte. Mais le mar de café, clairement, ça moisit. Ça vous apporte de la moisissure. Et ça n'apporte pas grand-chose à votre plante. Ça, ce sont vraiment des idées reçues, des trucs de grand-mère qui, malheureusement, ne marchent pas à tous les coups. Sinon, ça se saurait et on n'utiliserait plus de produit. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre pour les siarides ? Laissez sécher. Ah oui, alors, laissez sécher votre substrat en surface. Ah oui, faire les arrosages que par le bas. Alors, clairement, il y a des plantes qui ne vont pas aimer ça. Mais vraiment pas. Elles ne vont pas aimer avoir l'arrosage uniquement par le bas. Et en plus, je ne veux pas dire, mais en fait, les moucherons de terreau, quand ils y sont, ils y sont. Et même si c'est sec en surface, ils sont un peu plus loin qu'en dessous. Donc, non, franchement, même ça, c'est pas... Et puis, vous avez des plantes qui ne supporteront clairement pas cette méthode d'arrosage. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une première partie de lutte biologique. Après, je vais vous amener dans le jardin. Et je vais vous montrer quelque chose que je... Que moi-même, en ayant un jardin de plus de 20 ans, je n'ai pas eu l'occasion de voir. Et c'est super intéressant de vous le montrer. Je voudrais partager ça avec vous parce que vraiment, c'est top. Je suis hyper contente. C'est au niveau des coccinelles. Les coccinelles, on les voit toutes mignonnes, rouges, avec des petits points noirs, magnifiques. C'est joli, une coccinelle. Et on n'en voit pas... On en voit quelques-unes. Mais un arbre rempli de coccinelles, on n'en voit pas souvent. J'ai cet arbre-là qui est rempli de coccinelles. Sauf que j'ai vu des petites bestioles bizarres dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Puis, je me suis penchée un peu sur la question. Je me suis renseignée. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, ce sont des larves de coccinelles. Et quand on les voit, ce sont des insectes peu ragoûtants. Franchement, ça n'a rien à voir avec une coccinelle. Et pourtant, ces larves, en fait, c'est le stade de la coccinelle la plus importante. Le plus important, plutôt. C'est ce stade-là où, en fait, les coccinelles vont manger les pucerons. Le plus possible des pucerons. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que... En fait, ce n'est pas compliqué. Cet arbre, tous les ans, j'ai des pucerons dans cet arbre. Je vous montrerai après en allant de voir. J'avais des coccinelles adultes dans l'arbre. J'en avais beaucoup quand même. Je trouvais que j'en avais beaucoup. Et puis là, j'ai eu ces autres insectes qui sont tout simplement des larves à deux stades différents. C'est là où ils mangent plus de pucerons. Et mon arbre, en fait, il n'a quasiment plus de pucerons. Il y a juste un endroit où il y a des pucerons parce que là, les coccinelles ne sont pas encore venus. Donc, je trouve ça top. Voilà. Et en fait, je voudrais vous montrer ces insectes parce que, comme ils sont peu ragoûtants, on se demande, c'est quoi ? Est-ce que c'est nuisible ? Pas nuisible ? Voilà. Et là, je vais vous les montrer comme ça. Si vous les voyez, protégez-les. Faites attention. Gardez bien vos coccinelles. Parce qu'on en est réduit à être obligé d'acheter des coccinelles. D'acheter dans les serres. On achète aussi certains insectes comme des insectes pollinisateurs et tout ça. On en est réduit à acheter des insectes alors que les insectes sont dans la nature. Sauf qu'on n'y fait pas attention, en fait. On n'y fait pas attention. Et là, je voulais vous montrer ces coccinelles sous leurs différents aspects. C'est très important puisque, déjà, vous ne les verrez pas souvent. Vous ne les verrez pas souvent et en une grande quantité, encore moins. Donc, je vais vous amener dans le jardin pour aller les voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça ? Oui, alors, les pucerons, ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez des fourmis, dites-vous que vous avez des pucerons, en général, dans un arbre. Moi, je les vois faire, les pucerons montent et descendent sur ma pivoine. Des pucerons sans arrêt, sans arrêt. Sur les roses, sur les roses. Vous avez souvent des pucerons sur les rosiers. Écoutez, regardez, vous allez voir des fourmis. Là, voilà, j'ai des arbustes. Je sais que quand je vois des fourmis, il y a des pucerons. Donc, voilà. Si on peut directement attaquer la fourmilière, alors dans un jardin, c'est ce que je vous disais, ce n'est pas toujours possible, je vous le mets sur un balcon, voilà. Il y a des solutions, les nématodes, la lutte biologique, les coccinelles pour manger les pucerons quand ils sont là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est top ? Franchement, ce n'est pas top ? Je vais vous amener dans le jardin. Alors, voilà, je vous amène un petit peu dans mon jardin, comme je vous avais dit, parce que je n'allais pas amener ça à l'intérieur pour vous montrer. et ça me tient beaucoup à cœur parce que ce n'est pas tous les ans que je vois ça, ce n'est pas tout le temps et ça vaut le coup d'œil. Et du coup, je vais vous montrer quelque chose de super intéressant. Alors, voilà, vous avez l'habitude de voir des coccinelles. Alors, les coccinelles adultes, là, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, une larve de coccinelles. Et ça, c'est une coccinelle, on va dire, adolescente. Donc, en fait, elles commencent par être comme ça et après, elles sont comme ça. Et là, en fait, si on regarde bien, dans mon arbre qui est un salix, je vais vous montrer comment il est l'arbre. Voilà, vous voyez, j'en ai partout qui font leur vie. Hop, je ne veux pas trop les déranger. Regardez un petit peu le regroupement. Ce sont des larves. Et tout ça, tout ça, en fait, c'est là pour manger les pucerons. Regardez, même là. Hop, il y en a partout. Je vous montre un petit peu. Voilà, regardez, on dirait qu'elle est plantée dans la feuille. Alors, on pourrait croire inusible, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est super bénéfique. Et là, en fait, si on regarde bien, mon arbre, il n'a pas de pucerons. Il a zéro pucerons ici. Alors que tous les ans, il est bourré de pucerons. Et je vais vous montrer un autre côté de l'arbre où les... Regardez un petit peu le regroupement. Là. C'est génial. Et alors, il y a un endroit de cet arbre. Alors, en fait, cet arbre, c'est un salix. Je recule parce qu'il est au-dessus de mon bassin. Vous voyez ? Ça, c'est typique. Il y a des pucerons à tous les coups. La bignogne, c'est pareil. C'est toujours envahi de pucerons. J'ai toujours... En fait, j'ai les fourmis. On les voit monter des cendres. Et là... Alors, voyons. Là où, en fait, les... Alors, les coccinelles ne sont pas venues, mais je pense qu'elles sont peut-être venues. C'était bourré de... Eh bien, écoutez. Elles ont fait leur travail. Si... Un petit peu de pucerons verts, là. On ne les voit pas. J'avais plein de pucerons noirs, en fait. Eh bien, écoutez. Je pense que... Je ne peux même pas vous montrer les pucerons. Parce qu'à priori... Alors, j'essaye de passer par là. À priori... Les coccinelles ont fait leur travail. Mais surtout, mon... Peut-être là. Même pas. Mais j'en avais plein. J'avais plein de pucerons. Hier et avant-hier, j'avais plein de pucerons sur cette partie-là. Où, en fait, je n'avais pas encore... Vous voyez la larve qui se promène. Je n'avais pas encore, en fait, de... Coccinelles de ce côté. Eh bien, écoutez. Je n'ai plus de pucerons. Ce n'est pas beau, la vie. Vous voyez ce que je vous montrais l'autre jour. Celui-ci, je crois qu'il revient tout le temps. C'est marrant parce qu'il est tout le temps ici. Ça, ça fait partie aussi... Hop. Attendez. Je ne bouge pas parce que je suis allergique. Alors, je n'ai pas envie. Ils ne sont pas censés piquer. Mais bon, là, s'ils se sentent un peu embêtés... Hop. Ben, à côté. Voilà. Et en fait, vous voyez, il travaille super bien. Il est en train de butiner. En fait, il est en dessous. Hop. Regardez comme il est tout jaune. C'est trop mignon. C'est trop beau. Je ne m'approche pas plus parce que... Et après, je voulais vous montrer. Dans le bassin, par exemple. J'ai les grenouilles. Mais je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Regardez. La grenouille sur... Sur la statue. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Voilà. Et bien, la grenouille, elle va être là pour manger les insectes. Vous voyez. Donc, ici, j'ai un biotope super bien. Parce que j'ai les poissons qui mangent les insectes et les moustiques. Les grenouilles. Les oiseaux. Parce qu'ici, c'est toujours plein, plein, plein d'oiseaux. Bon, évidemment, comme je suis là, il n'y a pas les oiseaux. Et voilà. Tout ça, c'est ça, en fait. La lutte biologique, c'est tout ça. C'est un truc tout simple. C'est ce que vous avez sous les yeux, en permanence. Mais il faut prendre le temps de regarder. Donc, ici, je regarde. Mais comme je suis là, forcément, les insectes, les oiseaux et tout, ils ne viennent pas. Là, je n'en vois pas. Tout à l'heure, c'était rempli. Mais quand je dis rempli d'oiseaux, là, ils viennent se baigner et tout. Ils viennent manger les insectes et tout. Regardez, les fleurs de nénuphar. Mon Dieu. Bon, il fallait bien que je m'arrête sur mes fleurs de nénuphar. Regardez. Regardez comme c'est beau. Et celle-ci. Hop. Voilà. Ça, c'était l'instant fleur. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que d'avoir des coccinelles, c'est top. Parce qu'il existe des produits dans le commerce. Je ne vous cache pas que je m'en sers. Quand il faut, il faut. Quand on peut éviter, c'est mieux. Mais vous voyez, des produits pucerons et araignées rouges, comme ça, dilués. Mais c'est utilisable en agriculture biologique à chaque fois. Et là, c'est pour les maladies des rosiers, comme l'oïdium, les taches noires, préventifs et curatifs. Quand je peux éviter ce genre de traitement, j'évite. Honnêtement, je ne me jette pas sur les traitements. Absolument pas. Mais c'est comme la bouillie bordelaise. Je m'en sers pour la vigne et tout ça. Mais pas dans l'excès. Pas dans l'excès parce que, bon, si on peut éviter, c'est toujours mieux. Et tout ce qui est, après, traitement comme ça, c'est vraiment dans la dernière, on va dire, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais si on peut éviter, qu'on peut avoir les coccinelles, les nématodes, les, voilà. Si vous pouvez arriver à faire avec ça, c'est toujours mieux. C'est toujours plus intéressant. C'est toujours, voilà. Un truc super important dans un jardin, c'est un hérisson. Quand vous voyez les hérissons, ne les tuez pas. Ne les déplacez pas. Quand vous avez un hérisson dans votre jardin, dites-vous que c'est peut-être une maman qui a des petits pas loin. Que si vous la déplacez, si vous déplacez le hérisson, peut-être qu'il y a toute une portée de hérisson qui risque de mourir à cause de ça. Si vous voyez un hérisson sur le bord de la route, il ne faut pas le prendre et l'amener plus loin. Il faut le prendre et juste le reculer de la route. Parce que si ça se trouve, ce hérisson, il n'est juste pas loin de chez lui, avec ses bébés qui l'attendent. Et si vous l'enlevez, que vous l'amenez à un kilomètre en campagne, chose que vous voulez bien faire et tout. Mais que vous l'amenez loin de ses bébés, en fait, le hérisson, il va juste mourir et les bébés aussi. Donc voilà, ça, ça fait aussi partie de la lutte biologique. Quand vous avez des hérissons, c'est top. Voilà, il y a plein de choses où un insecte va manger un autre. Vous voyez, en fait, c'est un biotope qui se met en place comme il faut. Les maladies, on peut les éviter. Il y a des maladies qu'on peut éviter parce que des fois, c'est quand on arrose sur le feuillage et qu'il y a le soleil juste après. Donc ça, c'est plus pour le jardin. Il y a des choses que l'on peut éviter et que franchement, moi, j'ai mon jardin. Ça fait plus de 20 ans et je n'utilise pas souvent des produits. Je laisse beaucoup faire. Le bassin, c'est pareil. Je laisse le cycle, tous les cycles se faire. Alors certes, des fois, j'ai des algues, j'ai des moustiques. Finalement, j'en ai pas tant que ça puisque l'eau, elle est brassée. Il y a une pompe. Mais en plus, j'ai des poissons qui mangent des moustiques. J'ai les oiseaux qui mangent des moustiques. Écoutez, tout va bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout ça, la lutte biologique, tout. Voilà. Donc il y a tellement de choses à dire qu'en fait, une vidéo ne suffirait pas. Je pense un jour vous faire une vidéo sur le bassin aussi. Ça serait peut-être pas mal. On m'en a demandé souvent. Je ne suis pas une pro du bassin, mais il y a des choses que je sais et que je peux partager aussi avec vous. Voilà. Et du coup, pour conclure cette vidéo que j'ai adoré faire et adoré partager tout ça avec vous, parce que j'avais fait sur Instagram en story, j'avais partagé sur les nématodes. J'avais partagé sur les coccinelles. D'ailleurs, j'ai mis, je ne sais pas, pour ceux qui suivent Instagram, dans les petits ronds à la une, j'ai intitulé, il y en a un où c'est les nématodes et l'autre, c'est les coccinelles. Et je vous ai mis les explications. Vous pouvez les retrouver. C'est assez sympathique. Et en fait, j'ai eu tellement de retours là-dessus, tellement de retours positifs et qu'on m'a demandé, oui, une vidéo là-dessus et tout. Je me suis dit, pourquoi pas une vidéo sur ça et puis partager ce que je sais et avoir vos retours en commentaire sur des choses que moi, peut-être que je n'ai pas dit, que j'ai oublié ou que je ne sais pas. Voilà. C'est un échange perpétuel. C'est top. C'est vraiment ce que j'adore. Et je voulais vous montrer aussi une chose. Je me suis trouvée, en faisant des courses, un truc super bien. J'ai trouvé ce livre. J'ai commencé à le feuilleter. Alors, quand je fais mes courses et si je vais dans le rayon livre, mes courses durent 3 heures. Et là, j'ai trouvé ce livre. C'est encore l'édition Marabout. Je me dis, ces livres sont top. Donc, c'est de Guillaume Marinette. Alors, limiter ses achats et déchets pour être respectueux de la nature. Ça fait partie de la lutte biologique, finalement. Et zéro déchet au jardin. Et en fait, j'étais en train de le feuilleter. Et franchement, franchement, ben en fait, la lutte biologique, elle est là. Voilà. Se débarrasser des mauvaises herbes naturellement. Les plantes pour sol calcaire. S'adapter au terrain. Jardiner sans s'épuiser. Bon, ça, c'est plus pour nous. C'est, voilà. Zéro déchet. Alors, limiter les achats pour les jardins. Le bouturage. Réduire ses besoins en arrosage. C'est super important, l'arrosage. Franchement, l'arrosage. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ça fait partie. Ça fait partie de tout ce qui est biologique. Choisir des plantes nécessitant un peu d'eau. Et j'ai vu aussi, alors je ne sais pas quelle page c'était, choisir aussi des plantes qui sont répulsives. Dans un potager, par exemple, je ne sais pas, vous avez les œillets d'Inde qui sont répulsifs pour certains insectes. Au niveau des vignes, on met des rosiers aussi pour une certaine maladie. Après, je n'ai pas tous les noms de tête. Puis, je vous fais cette vidéo. Elle pourrait durer des heures et des heures. Donc, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas aller jusque là. Mais, voilà. C'est un livre. Alors, le compostage à chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Le composteur d'intérieur. Composteur d'intérieur. Le lombricompost. Voilà, vous voyez. Donc, ça, ce n'est pas que pour le jardin. C'est vraiment pour tout le monde. Ça, pour un balcon et tout. Vous avez même les maisons à insectes. Vous avez, alors qui dit maison à insectes, dit les insectes qui viennent dans votre jardin. Les abeilles qui butinent. Les coccinelles qui viennent manger vos pucerons. Vous voyez, tous les, récupérer les eaux de pluie. Tout ça, c'est des choses que l'on peut aborder de temps en temps. Et, voilà. Je voulais vous montrer ce livre que j'ai trouvé super intéressant. Préserver, économiser l'eau, connaître et respecter la nature, organiser son jardin, prendre soin du sol, réduire et réutiliser ses déchets, accorder une place aux animaux. Les poules, par exemple. Moi, mes déchets vont tout aux poules. Voilà. C'est conserver sa production et ses graines. Voilà. Donc, ça, ce livre, je viens juste de faire mes courses et je viens juste de l'acheter. Je l'ai feuilleté pendant mes courses. Enfin, pardon. Je l'ai feuilleté au magasin. Je l'ai pris et j'ai dit ça, il faut que je le montre parce que ça, c'est top. Voilà. Ça fait partie, c'est un ensemble de ce que je voulais vous parler. Voilà. Donc, je vais conclure quand même cette vidéo parce qu'elle va être super longue à mon avis. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo et aimé mes contenus, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Je parle de plantes d'intérieur, je parle de jardin, je parle de macerre, des succulentes. Je parle de plein de choses en relation toujours avec les plantes. Et si vous aimez ce contenu, si vous aimez ma chaîne, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !